Une journée un peu particulière. Elisabeth II a fêté ses 95 ans ce mercredi 21 avril. La souveraine a, pour la première fois en 73 ans, célébré son anniversaire sans l'amour de sa vie à ses côtés. En effet, le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans le 9 avril et ses funérailles ont eu lieu le 17 avril dernier. Selon Bertrand Descoeurs qui était l'invité de Touche pas à mon poste, la reine d'Angleterre a soufflé ses bougies ce mercredi matin. Elle a fêté son anniversaire au château de Windsor ce matin, à l'extérieur, dans les jardins, dit-il d'abord. Face à lui se trouve une réplique du gâteau de la reine, un chocolat royal qui a eu. Elle a eu exactement celui-ci mais avec des biscuits croustillants qu'elle adore, précise-t-il ensuite. Et concernant les cadeaux ? Bertrand Descoeurs avoue qu'il ne peut pas répondre précisément à cette question mais affirme qu'Elisabeth II affectionne particulièrement le carré Hermès, les gants en cuir pour monter à cheval et les cadres, conclut-il. Pour cette journée particulière, Elisabeth II n'a pas pu compter sur la présence de certains membres de la famille royale. En effet, le prince Harry est reparti à Los Angeles ce mardi 20 avril, aux alentours de 13h30, selon les informations publiées par le Daily Mail. Si est-il vrai qu'il aurait dû attendre l'anniversaire de la reine, le message envoyé étant quand même assez fort, a déclaré Bertrand Descoeurs sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Il nuance ensuite ses propos en rappelant que l'époux de Meghan Markle n'était pas le seul absent, « Je ne protège pas le prince Harry, loin de là, mais sachez que le prince William n'était pas là non plus, il est retourné à Londres, il est à Kensington, dans son palais à Londres, et le prince Charles n'y était pas non plus, il est au pays de Galles », affirme-t-il. Toujours selon l'expert royal, elle aurait toutefois passé une partie de la journée avec sa fille, la prince Anne, et son fils, le prince Étoile. Il y avait les belles-filles, aussi. Et apparemment, Eugénie et Béatrice ont fait une apparition, a-t-il conclu. Elisabeth II, son message pour ses 95 ans alors que la souveraine vit une période très difficile, elle n'a toutefois pas oublié de remercier les Britanniques pour leur soutien. Dans un message personnel, diffusé sur les réseaux sociaux, elle écrit, « J'ai, à l'occasion de mon 95e anniversaire aujourd'hui, reçu de nombreux messages de vœux, que j'ai beaucoup appréciés. Alors que notre famille traverse une période de grande tristesse, cela a été un grand réconfort pour nous tous de voir et d'entendre les hommages rendus à mon mari, venu du Royaume-Uni, du Commonwealth et du monde entier. Une délicate attention de la part d'Elisabeth II qui doit désormais régner sans le prince Philippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501